Bonjour à tous, je voudrais commencer par remercier toute l'équipe d'organisation de ce PGD. Je pense qu'ils ont fait un boulot formidable, la salle est vraiment belle, un peu impressionnante, et je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Je me présente, Sébastien Diemer, je travaille depuis trois ans et demi en tant qu'ingénieur logiciel chez Polyconseil. Polyconseil c'est un cabinet d'innovation digitale connu pour avoir conçu et développé pour la mairie de Paris en 2011, dans seulement quelques mois, le premier système d'autopartage électrique au monde, il s'agit d'Autolib. Alors, voilà, j'en entends déjà qui rigole. Le hasard du calendrier ne m'aide pas trop. Je voulais vous présenter un bilan de l'utilisation de Postgres sur Autolib depuis six ans. C'était censé être un bilan étape intermédiaire puisque le contrat courait, la délégation de services publics courait jusqu'en 2023. Malheureusement, il a été décidé d'arrêter ça un peu plus tôt que prévu, fin juillet 2018. Du coup, ça sera plutôt un bilan final. Comme vous le verrez dans quelques instants, d'autres autopartages électriques sont déjà prêts à prendre la relève partout dans le monde. Alors, Autolib, qu'est-ce que ça représentait jusqu'à aujourd'hui ? C'était 120 000 locations par semaine, 6 200 points de charge, 3 700 voitures en Ile-de-France pour faciliter les trajets quotidiens des usagers. Et après le beau succès du déploiement en 2011, le système s'est exporté un peu partout dans le monde. A commencer en France par Lyon et Bordeaux, puis Londres, Indianapolis, Turin, Los Angeles et plus récemment Singapour. Donc là, je vous ai quand même mis la slide sur Paris. Elle est un peu collecteur, elle sera bientôt dans tous les bons livres d'histoire de Paris. Il y a un petit pincement au cœur quand même. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, ce système d'autopartage électrique. Tout commence en fait sur une application mobile, où on va pouvoir réserver un véhicule dans une station la plus proche du point de départ. Et on va pouvoir également réserver une place dans une station la plus proche de sa destination. Ce qui est assez pratique dans une grande ville comme Paris, où il n'est pas toujours évident de trouver une place. Une fois qu'on a fait ça, on se rend en station muni d'un badge. On débranche le véhicule, on badge sur le véhicule et on peut commencer une location. se déplacer dans Paris en essayant d'éviter les bouchons. Arrivé à destination, on fait le parcours inverse. On rebranche le véhicule, on badge pour le verrouiller et on reçoit une notification du service qui indique la durée de la location et son prix. Donc au niveau macro, voilà à peu près l'infrastructure du système. On a un logiciel autolib au centre qui communique avec la base de données Postgres. Des objets connectés répartis sur le terrain. Je vous l'ai dit, il y a 10 000 voitures et bornes qui communiquent avec le logiciel pour remonter leur état. Cet état est enregistré dans la base. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une grosse partie de la charge sur la base qui est causée par ces remontées de capteurs et cette sauvegarde de l'état. On a également les smartphones des utilisateurs qui récupèrent les données sur les disponibilités au niveau des stations, qui vont effectuer des actions sur le système comme une réservation par exemple. Donc ça c'est la partie émergée de l'iceberg. En back-office, on a également des équipes de téléconseillers qui répondent 24h sur 24, 16 jours sur 7 aux demandes des clients et donc qui utilisent ce système d'information pour faire ces réponses. Et des équipes marketing, financières qui utilisent également le système pour les besoins opérationnels du service. Alors la question que vous vous posez tous maintenant, c'est pourquoi on a choisi en 2011 PostgresQL ? Je pense qu'à l'époque, c'était quand même moins populaire que ce qu'il n'est aujourd'hui avec tous les développements de nouvelles fonctionnalités qu'il y a eu au cours des dernières années. Mais malgré tout, on a choisi cet outil pour trois raisons principales que j'aimerais détailler dans cette présentation. L'aspect base de données relationnelle, un. Une excellente gestion des transactions en deux. Et sa très grande fiabilité en point trois. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on a choisi PostgresQL. Le fait que ça soit gratuit et open source, bien sûr. Avec une communauté de développeurs qui met à jour l'outil de façon extraordinaire année après année. Une excellente documentation. Et également une très bonne intégration avec le framework web qu'on utilise qui est Django. Commençons donc par le premier point, l'aspect base de données relationnelle. Alors, en 2011, je vous remets un peu dans le contexte. Beaucoup de gens parlaient plutôt NoSQL, MongoDB, ChaosGB, Cassandra. C'était vraiment à la mode à l'époque. Pourtant, nous, on est resté sur le modèle classique relationnel qui nous convenait très bien. Au centre de notre modèle de données, on a l'allocation. Qui est en fait un lien pendant une certaine durée entre un client et une voiture. Les clients font eux-mêmes des réservations. Les voitures se connectent régulièrement à des bornes de charge. Bref, on voit qu'on a un modèle qui est assez relationnel et là où Postgres excelle. Ça nous permet d'avoir vraiment un contrat entre l'application et la base de données. Ce qui est très utile pour nous développeurs. Pour ne pas avoir à gérer tous ces problèmes de structure de la donnée au niveau du code applicatif. En plus de ça, Postgres propose tout un tas de types divers et variés. Parmi ceux qu'on utilise, nous, on utilise beaucoup les timestamps avec Timezone. Puisqu'on a des parcs répartis dans le monde entier. On utilise beaucoup les Unique ID pour des références uniques sur nos objets inter-systèmes. Et on utilise également l'extension PostGIS avec Postgres pour nous donner accès à des types de données géospatiaux. Comme par exemple la position d'une station. Évidemment, l'aspect relationnel nous offre également la garantie d'intégrité référentielle. Ce qui est là encore très utile pour avoir une base de données consistante. On ne va pas se retrouver avec une location sans client du jour au lendemain. Et c'est assez rassurant quand on développe. Évidemment, c'est un peu plus compliqué à mettre à jour. Si on n'a pas du premier coup le modèle de données qui est bon du premier coup. Si on doit faire des mises à jour du logiciel applicatif, ajouter des colonnes dans les tables. Il faut mettre à jour le schéma. Ce qui est un peu plus compliqué que lorsqu'on fait du NoSQL. Comment on s'y prend chez Polyconseil ? Voilà à peu près notre architecture de manière simplifiée. Sachant qu'on veut réaliser ça sans coupure. Puisque le logiciel tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà à peu près l'architecture simplifiée du système. On a un frontal qui reçoit des requêtes HTTP depuis les différents équipements. Que ce soit le navigateur de quelqu'un en back-office, un téléphone portable ou bien les bornes et les voitures. Et ces requêtes sont dispatchées sur les différentes instances logicielles. Là, j'en aurais présenté deux qui communiquent avec la base de données. Si on fait une simple mise à jour du logiciel, sans toucher à la base de données, on s'y prend de la manière suivante. On commence par mettre à jour une instance. On la débranche, on la met à jour, on la rebranche. On se retrouve dans un état où les deux versions du logiciel cohabitent et sont en interaction avec le même schéma de base de données. On fait de même avec la deuxième instance. Et on arrive à un système migré en V2, sans coupure. Puisqu'à chaque fois, les requêtes ont été dispatchées vers l'instance disponible. Si maintenant, on doit mettre à jour le schéma de la base de données en parallèle, c'est un peu plus compliqué. On va commencer par mettre à jour ce schéma, avec typiquement un altertable adcolumn. Et là, il faut prendre garde à ne pas ajouter des contraintes qui rompraient le contrat avec la version précédente du logiciel. Typiquement, on ne va pas pouvoir ajouter une colonne avec une contrainte non nulle, parce qu'à ce moment-là, la version 1 du logiciel n'ayant pas connaissance de cette colonne risquerait de provoquer des erreurs. On a une version de PostgreSQL avec un schéma migré. On met à jour le logiciel avec la petite manip que je vous ai présentée précédemment. Et donc, on se retrouve là avec cet intermédiaire où la version 1 et la version 2 du logiciel utilisent le même schéma de la base de données, d'où vraiment la nécessité de ne pas introduire de contraintes supplémentaires dans la première étape. On migre la deuxième instance. Et après coup, on peut ajouter nos contraintes, donc faire une nouvelle salve de modification du schéma, pour par exemple remplir une colonne qui était vide et ajouter la contrainte non nulle juste derrière, si on en a besoin. Donc on a un schéma de mise à jour du logiciel qui suit cette chronologie, une phase pré-deploy où on applique des migrations de schémas sur la base de données, une phase code-deploy, on déploie le code, une phase post-deploy où on applique les contraintes éventuellement, et j'ai rajouté une quatrième étape également, qui on appelle irréversible, qui sont en fait des post-deploy un peu particuliers, puisqu'ils conduisent à une perte de données, typiquement ça va être un drop colonne pour faire du nettoyage sur notre base de données. Ceux-là, on préfère les appliquer un peu plus tard, de manière à pouvoir revenir en arrière plus facilement, avant d'avoir jeté les données. Comment on fait ça en Django ? Je ne sais pas combien de personnes dans la salle connaissent Django, c'est quelque chose qui vous est familier ? Quelques-unes, ok. C'est vraiment un framework web qui est écrit en Python, et donc qui propose pas mal d'utilitaires pour gérer une application web. Notamment, il est doté d'un très puissant ORM qui fait le lien entre le code Python et la base de données, et qui permet d'écrire des requêtes SQL sans les écrire vraiment, en écrivant du code Python. Comment on écrit les migrations de schémas avec cet outil ? En fait, une table est représentée par une classe Python que je vous ai mis là. Si on veut ajouter une colonne à cette table, on ajoute simplement un champ à la classe, et derrière on va lancer une commande makeMigrations, qui va générer des fichiers Python dans un dossier Migrations, dont l'exécution correspond à la modification du schéma souhaité. Donc, c'est typiquement un addcolumn. Alors, attention, Django ne fait pas exactement ce qu'on veut nous pour réaliser le processus de déploiement que je vous ai décrit précédemment, puisqu'il va, là, en l'occurrence, générer une migration pour ajouter une colonne directement avec la contrainte. Donc, on est obligé de passer derrière pour modifier ces fichiers-là et découper la migration en deux étapes, avec l'ajout de la colonne sans contrainte, puis derrière, l'ajout de la contrainte. Et on a rajouté notre petite sémantique à la DSL Django pour taguer les migrations en pre-deploy, post-deploy ou irréversible, ce qui nous permet, derrière, d'automatiser le processus de mise à jour avec le schéma que je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà pour l'aspect base de données relationnelle. Maintenant, je voudrais évoquer les transactions qui sont vraiment, pour nous, indispensables. En fait, on utilise Django avec un setting qui s'appelle Atomic Request, qui a pour conséquence d'enrober toutes les requêtes HTTP dans une transaction Postgres. Donc, quand on a une requête HTTP qui arrive sur le système, la première chose que va recevoir Postgres, c'est une instruction Begin pour démarrer une transaction. Le code applicatif va faire sa tambouille derrière pour faire des selects, des updates, des inserts. Et à la fin, Django s'occupe de faire un commit de cette transaction pour enregistrer toutes les informations de façon unitaire et retourner le résultat de la requête HTTP. Pourquoi c'est utile, ça ? Alors, chez Polyconseil, on a des bons développeurs, mais il arrive parfois qu'ils écrivent des bugs. Et lorsque le code applicatif lève une exception, en fait, on ne va pas avoir de commit de la transaction, mais on va avoir plutôt Django qui envoie un rollback qui permet d'effacer tout ce qui a été enregistré jusqu'à présent et de s'assurer qu'à la fin, malgré le bug, la base de données reste dans un état consistant. On n'a pas enregistré la moitié des données lors d'un process. On a soit tout enregistré, soit rien enregistré. Alors, Django et Postgres SQL, avec le rollback, va être capable de nettoyer devant sa porte, d'effacer tout ce qui a été entrepris. Par contre, attention, si vous effectuez des actions vers un système externe, comme l'envoi d'un mail, évidemment, Postgres SQL ne va pas pouvoir rattraper le mail. Donc, Django propose un petit utilitaire qui s'appelle OnCommit, qui va exécuter des actions simplement une fois que la transaction a commité. Et typiquement, si vous voulez envoyer un mail à un utilisateur pour lui dire qu'il est bien inscrit, il vaut mieux faire ce genre d'action-là après le commit, pour être sûr que quand l'utilisateur revient sur votre site, il est bien inscrit. Enfin, dernier aspect que j'aimerais évoquer, c'est la grande fiabilité de Postgres. C'est un outil avec plus de 20 années de développement derrière lui. beaucoup de nouvelles fonctionnalités ces cinq dernières années. Au niveau de notre setup, nous, on a vraiment quelque chose de très classique avec une instance master qui va recevoir l'intégralité des écritures et une grande partie des requêtes en lecture. et cette instance master va faire de la streaming replication vers deux stand-by. Elle envoie simplement les fichiers wall vers deux stand-by. Un stand-by 1 qui va également décharger le master sur quelques requêtes en lecture seulement. Ces requêtes vont donc être utilisées principalement pour des requêtes qui n'ont pas besoin d'une information instantanée puisqu'il y a un petit lag qu'on estime à une minute aujourd'hui. Et la deuxième instance stand-by va être utilisée exclusivement pour réaliser des dumps. On le verra un peu plus tard. Je vous ai mis quelques statistiques au niveau de notre base de données. La base de données Autolib aujourd'hui, elle fait 439 gigas, donc elle ne grossira plus beaucoup maintenant. Elle est servie quasiment en grande partie en cash, 98,3%. Et je vous ai mis quelques exemples de grosses tables, les plus grosses tables sur notre base de données, parmi lesquelles on retrouve beaucoup de données financières. Encore quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée de l'activité à notre pic d'activité. En fait, le service est vraiment cyclique. On a en semaine des pics d'activité aux horaires de boulot, donc vers 9h le matin et 18h le soir. Et la nuit, c'est beaucoup plus calme. Donc on voit qu'en pic d'activité, on est à peu près à 160 transactions, 2000 selects, 90 updates, 20 inserts, pour vous donner des ordres de grandeur. Au niveau des versions de PostgreSQL qu'on a utilisées depuis 2011, on est parti sur de la 9.1 en décembre 2011 au lancement du service. On a fait une migration à 9.4 en octobre 2016. Et aujourd'hui, on prépare la migration à PostgreSQL 10, qui ne concernera évidemment pas Autolib, mais plutôt les autres autopartages qu'on a autour du monde. On a également une procédure en place pour basculer en cas de défaillance du master. Je crois que c'est arrivé une seule fois depuis qu'on utilise PostgreSQL. Je n'étais pas encore dans la boîte, donc je ne peux pas vous en dire tellement plus. La procédure est là encore très classique. En cas de défaillance du master, on va le déconnecter, on va promouvoir le standby 1, qui a exactement la même configuration matérielle que notre master, et basculer ensuite une vie pour qu'il puisse servir toutes les requêtes en lecture et en écriture. On utilise une procédure manuelle plutôt qu'une procédure automatique. Je crois qu'il y a une présentation un peu plus tard dans la journée pour vous parler de bascule automatique. Nous, on est assez contents avec cette procédure manuelle parce qu'on croise les doigts, ce n'est quand même pas arrivé très souvent. On estime à environ 30 minutes l'indisponibilité qu'on aurait en cas de défaillance du master, le temps d'appliquer la procédure calmement, de réunir les bonnes personnes. Du coup, 30 minutes d'indisponibilité pour le type de service qu'on a, c'est tout à fait acceptable. Cela nous permet d'éviter toute la complexité qu'il y a à gérer en plus lorsqu'on veut mettre en place des bascules automatiques, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de bascule lorsque tout va bien, ce qui est probablement le plus compliqué. Au niveau des backups, en plus de cela, on effectue des sauvegardes régulières de notre base toutes les nuits lorsque l'activité est plus faible avec deux mécanismes. On utilise PG backrest sur l'instance master pour faire une sauvegarde binaire de la base et PG dump depuis l'instance standby 2 pour faire une sauvegarde logique au cas où la sauvegarde binaire serait corrompue. Une sécurité supplémentaire. En plus de ça, je vous ai présenté la streaming replication. Une fois que les walls ont été envoyés, on ne les jette pas, on les archive sur un serveur dédié, ce qui nous permet de faire du point-in-time recovery un peu partout dans le passé jusqu'à trois jours dans le passé. Vous vous en doutez, tout n'a pas non plus été toujours rose dans notre utilisation de PostgreSQL. Je voudrais conclure cette présentation en évoquant deux problèmes qu'on a pu rencontrer sur notre base Autolib. Le premier concerne les migrations de schémas dont je vous parlais tout à l'heure, je vous ai montré vraiment le cas idéal où tout se passait bien. On appliquait notre modification de schéma sans contraintes, on mettait à jour le logiciel et ensuite on appliquait les contraintes. En pratique, ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des problèmes de verrouillage au niveau de la base. Qu'est-ce que c'est ? On a vu, on englobe toutes nos requêtes HTTP dans une transaction Postgres qui va ensuite, à l'intérieur de cette transaction, on va faire des requêtes qui vont avoir besoin d'acquérir des verrous auprès de la base. Pour un select, ça va être un verrou de type access share, pour un update, un verrou de type row exclusive. Et ces verrous vont être conservés tout le temps de la transaction. On va avoir intérêt à vraiment diminuer le temps de ces transactions pour ne pas prendre des verrous trop longtemps sur les tables. Ici, je vous ai mis un graphe qui représente la proportion de transactions qui se termine en dessous d'une certaine durée. On voit qu'on a une bonne proportion de transactions qui se termine sous les 80 millisecondes, ce qui n'est pas trop mal, mais quand même, quelques transactions qui peuvent prendre plus de temps et c'est notamment celles-ci qui vont nous poser problème lors des mises à jour du schéma de la base de données. Parce que ce qui se passe, en fait, lorsqu'on met à jour le schéma, c'est que sur un alter table, par exemple, Postgres va avoir besoin d'un verrou de type access exclusif sur la table. C'est un verrou qui entre en conflit avec absolument tous les autres verrous, tous les autres types de verrous. Donc, même s'il y a un select en cours sur la table, typiquement, le verrou ne va pas pouvoir être acquis immédiatement et Postgres va placer la requête alter table dans une file d'attente en attendant que le verrou soit libéré. Et pire que ça, c'est que toutes les requêtes qui viennent derrière le alter table sont également bloquées par le fait que il y a un verrou de type access exclusif en file d'attente sur la table qui va rentrer en conflit avec tous les autres types de verrous. Donc, on a comme ça un phénomène un peu boule de neige sur des tables qui sont grosses et très utilisées. Ça peut conduire à des time-out et des impacts sur notre production et sur les utilisateurs. Pour illustrer tout ça, je vous ai mis un petit graphe ici. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter ? Alors, je vais vous aider un petit peu. Traditionnellement, on faisait nos mises à jour sur Autolib le mardi matin à 10 heures. Et donc là, ça représente en fait le nombre d'appels au service client après une mise à jour qui s'est mal passée. Donc, c'est ce qu'on essaye d'éviter. En fait, ça nous est arrivé quelques fois de ne pas étudier assez en amont les migrations et donc de déployer des migrations qui sont trop agressives sur des tables très utilisées avec des impacts clients. Comment on résout ce souci ? Aujourd'hui, on n'a pas d'autre moyen que vraiment étudier avant les déploiements le type de migration qu'on va avoir à passer sur notre base et si ça concerne des tables qui sont trop utilisées, les déployer de nuit juste avant le déploiement là où l'activité est beaucoup plus faible. Enfin, j'aimerais évoquer un deuxième problème qui lui concerne une requête lente qu'on a eue sur notre base début 2018. Ça devrait rappeler quelques souvenirs à des gens dans la salle. Voilà le temps d'exécution qu'on a eue sur cette requête dès début 2018. Donc, c'est une requête qui touche la table des locations et en fait, on voit qu'en début de matinée vers 6h du matin, tout se passe bien. La requête s'exécute en une milliseconde environ mais au cours de la matinée, le temps d'exécution de cette requête augmente assez dramatiquement. Il est multiplié par 20 ou 30 et en fait, à 10h48, là, on a été alerté parce qu'il y avait des impacts clients qui nous ont remonté des problèmes de time-out, de ralentissement sur la base et la bonne nouvelle, c'est qu'on a très facilement trouvé comment résoudre le problème. Il suffisait d'appliquer un analyse sur la table en question mais il faut avouer que ce n'est pas une solution qui est forcément très pérenne. On a analysé ce souci avec nos collègues de l'Oxodata et je vais vous présenter comment on l'a résolu finalement. La table en question, c'est la table des locations. Pour simplifier, on a une clé étrangère vers une voiture, une date de début non nulle, une date de fin qui, elle, peut être nulle parce qu'on stocke dans la même table les locations qui sont terminées, qui ont une date de fin et les locations en cours qui, elles, n'ont pas pour l'instant une date de fin donc qui ont end annul. On a deux index notamment sur cette table. L'un pour récupérer l'ensemble de la location en cours sur une voiture, un index partiel et un index qui est global sur toute la colonne end. Voilà la structure de la requête qui nous posait problème. Elle est exécutée assez régulièrement par l'ensemble des voitures pour savoir s'il y a une location sur la voiture. Très simple, on sélectionne une location en cours sur une voiture et quand tout va bien, cette requête utilise l'index partiel prévu à cet effet. Et ce qu'on a constaté durant l'incident, c'est qu'en regardant un peu le plan d'exécution de la requête, c'est que le plan d'exécution basculait sur l'index complet sur la colonne end. C'est assez étrange. Et on a constaté en fait que cette bascule survenait systématiquement à la suite d'un vacuum analyze sur la table. La table des locations, comme je vous disais, elle stocke les locations en cours dans la même table que les locations terminées. Donc il y a des updates assez réguliers pour passer une location en cours à terminée en mettant à jour sa date de fin. Et donc, on effectue régulièrement un vacuum sur cette table pour libérer l'espace conformément à la documentation à Postgres. Et à la suite de ce vacuum, on fait un analyze pour recalculer les statistiques sur la table. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite des mises à jour de statistiques, on a constaté que la statistique nulle frac sur la colonne N, qui est la proportion de valeur nulle dans cette colonne, tombait à zéro. Et en parallèle et de manière assez contradictoire, l'estimation par Postgres de la taille de l'index partiel sur les locations en cours sur les voitures était estimée à 42, ce qui était une valeur plus proche de la réalité à l'instant T du nombre de locations en cours. Alors comment on peut expliquer cette valeur nulle frac à zéro ? En fait, on a vraiment une très forte dissymétrie dans cette table avec énormément de locations terminées par rapport aux locations en cours, évidemment, un rapport vraiment proche de 1 sur 1 million entre les deux et donc lorsque Postgrescuel va faire des statistiques sur cette table, il va piocher au hasard des lignes et la probabilité qui tombe sur une valeur nulle effectivement est de plus en plus faible. Donc je résume un peu l'incident. On a un vacuum analyze qui recalcule les statistiques. Une valeur nulle frac sur la colonne n qui tombe à zéro. Du coup, tous les index se valent à peu près pour le planificateur Postgres. Le planificateur, du coup, choisit un index par rapport à l'autre un peu indifféremment. On bascule sur un index qui est moins efficace. Le temps d'exécution des requêtes est multiplié par 20 ou 30 et finalement, ça finit par saturer notre base. Alors, ce qui n'est pas encore très clair pour moi aujourd'hui, c'est pourquoi l'information qui a finalement été plus juste sur la taille de l'index partiel n'est pas prise en compte par le planificateur. On a passé vraiment beaucoup de temps à essayer d'analyser le problème. Finalement, on est arrivé à une solution. Dans un premier temps, on a essayé de purger la base parce qu'elle était remplie de l'historique de location depuis le début du service qui n'était pas forcément très utile. On a purgé la table de 20 millions de lignes à 2 millions environ. Ça n'a pas suffi, le problème est réapparu par la suite. On a mis en place une solution un peu plus drastique qui est d'isoler les locations en cours dans une table dédiée créant ainsi notre propre index partiel finalement. Du coup, Postgres met à jour cette table qui est beaucoup plus petite parce qu'on n'a jamais plus de 1000 locations en cours en même temps et les optimisations sont ainsi beaucoup plus faciles et ça a effectivement résolu notre souci. Voilà, je vous remercie pour votre attention. n'hésitez pas à consulter notre blog tech.polyconseil.fr si ça vous a plu. Nous publions régulièrement des articles techniques sur les technos qu'on utilise, notamment PostgreSQL, Python, Django ou JavaScript. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, levez la main, j'envoie une devant. J'ai une toute petite question en termes d'équipe. Combien de devs et combien de DBA chez Polyconseil ? En fait, on ne s'occupe pas essentiellement d'autopartage électrique chez Polyconseil mais l'équipe qui travaille sur les systèmes de mobilité électrique compte 25 développeurs et on a une équipe DevOps qui doit faire 5-6 personnes techniques et on utilise les services de l'Oxodata aujourd'hui pour l'assistance sur la base de données aussi. Bonjour. Vous avez expliqué le fail over en cas d'échec de ce serveur. Comment vous faites pour le fail back pour récupérer les bases de données à jour sur le primary ? Parce qu'il ne faut pas les réparer il faut que le primary revienne à jour. Du coup, on a une instance secondaire qui a un état quasiment à jour du système puisque on a un mécanisme de streaming application qui fait que dès que les walls sont enregistrés ils sont envoyés au secondaire et on peut redémarrer depuis ces walls et promouvoir le master. Je ne sais pas si ça répond à la question exactement. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, ce qui m'intéresse c'est la durée du lag. Une minute pour son requête de write entre update et écriture. Ça, c'est dû à la streaming réplication de post-secret ou c'est dû au ISO ? Une minute de lag, je ne sais pas. Je trouve ça une durée très importante. Là, je ne pourrais vraiment pas vous en dire plus. Moi, c'est la valeur qu'on me donne en tant que développeur que les ops me donnent comme étant une borne sup sur le lag que va avoir l'état de la base de données secondaire et donc, ça nous permet au niveau de l'application de dispatcher les requêtes soit directement sur le master soit pour des requêtes qui autorisent jusqu'à une minute de lag vers le secondaire. Vraiment, je ne pourrais pas vous dire si c'est un chiffre qui est important par rapport à ce qui se fait traditionnellement sur Postgres ou pas. J'ai une petite question au niveau des vacuums que vous faites en journée en charge ou uniquement la nuit ? Alors, initialement, on faisait ça uniquement la nuit. On utilisait des settings par défaut de Postgres qui font que typiquement sur une table de location comme ça, on met à jour que lorsqu'une certaine proportion de la table ont fait un vacuum que lorsqu'une certaine proportion de la table a été mise à jour. En pratique, sur des tables qui sont comme ça très asymétriques, ça ne marche pas très bien parce que pour atteindre le pourcentage, il faut toujours plus d'updates. Donc, on a tuné ce setting pour faire le vacuum après un certain nombre de mises à jour. Et donc, on s'est débarrassé d'un auto-vacuum qu'on faisait toujours au même moment de nuit à un vacuum qu'on fait plus étalé dans la journée dès qu'un certain nombre d'updates a eu lieu sur la table. Donc là, aujourd'hui, ils sont répartis au cours de la journée. Une dernière question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir par rapport aux montées de version PostgresQL que vous avez faites, comment vous avez procédé si vous avez eu des contraintes particulières, des arrêts de production ? Pour la montée en 9.4, on a utilisé Sloney. Je ne suis vraiment pas spécialiste du domaine. Tout ce que je sais, c'est qu'on a fait ça de nuit. Il y a eu une petite coupure de service, évidemment, mais je crois qu'elle n'a pas dépassé une demi-heure. Ça s'est passé de façon assez transparente pour les utilisateurs. Pour la migration à Postgres 10, je pense que vous pouvez demander à nos collègues de l'Oxodata comment ils comptent s'y prendre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada